Hey ! Salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog InvestirParisSportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pronostic qui fait partie de ce que j'ai transmis à mes abonnés ce week-end. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez c'est parti ! Aujourd'hui, on va s'intéresser au match opposant Saint-Etienne à Dijon. C'est le match de 20h. Donc comme toujours, on va s'intéresser aux cotes dans un premier temps. Donc côté Bookmaker Arjel, la victoire stéphanoise est à 1.75, le match nul à 3.80 et la victoire dijonnaise à 5.25. Côté Bookmaker.com, la victoire de Saint-Etienne est à 1.76, le match nul à 3.90 et la victoire de Dijon à 5.20. Côté analyse maintenant, on a une équipe stéphanoise qui après une première partie de saison et un début de mois de janvier très compliqué, s'est ressaisi et enchaîne maintenant les bonnes performances comme on peut le voir avec ces trois victoires et deux matchs nuls lors de ces cinq derniers matchs. De plus, le match nul qui a réalisé l'ACCE face à Lyon a plutôt le goût d'une victoire puisqu'ils ont égalisé en toute fin de match. Ce match peut leur en faire passer un cap psychologique et ils peuvent dès lors enchaîner les très bonnes performances. C'est ce qu'on voit très souvent dans des derbies, ou en tout cas entre le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Par exemple, là, Saint-Etienne s'était totalement écroulé après avoir subi la claque face à Lyon 5-0. Donc je pense que cette fois-ci, il va y avoir un impact psychologique positif. Il ne faut pas oublier aussi que les Stéphanois dans leur chaudron, malgré une première partie de saison très compliquée, n'ont perdu qu'à trois reprises et fait cinq victoires et cinq nuls. Donc il est toujours très difficile de se déplacer à Saint-Etienne. Quant à l'équipe dijonnaise, ils sont sur une très bonne dynamique comme les Stéphanois, avec seulement une défaite, trois victoires et un match nul. Toutefois, il est important de noter qu'à l'extérieur, l'équipe de Dijon est la pire équipe. C'est-à-dire qu'ils n'ont gagné cette saison qu'un match loin de leur frontière. Enfin, comme chaque fois, j'aime bien regarder les dernières confrontations entre les deux équipes. Et depuis 2004, Dijon n'a jamais gagné contre Saint-Etienne. C'est une stat qui est vraiment à prendre en compte. Enfin, tu l'auras compris, avec la dynamique stéphanoise actuelle et la difficulté de Dijon à se déplacer, je ne vois pas Saint-Etienne perdre ce soir. Je les vois même plus gagner. Donc, le pronostic pour cette journée, comme toujours, je fais des paris sécurisés. Donc, je vais parier sur la victoire de Saint-Etienne remboursée si le match est nul. La cote est donc à 1,28 chez les bookmakers français et à 1,30 chez les bookmakers.com. Si tu veux faire exactement le même pari, si les cotes ont évolué, tu peux regarder dans la description et utiliser mes calculatrices de répartiteur de mise. Bon, je pense également que tu commences à savoir comment je parie. Personnellement, j'utilise Matchbook et Betfair. Donc, je vais miser également sur le lait Dijon. C'est-à-dire, le lait, je rappelle ce que c'est, c'est je ne pense pas que Dijon va gagner. Donc, cette cote est à 6. En attendant, je te souhaite un bon prono. Tu peux également tester gratuitement mes pronostics en cliquant dans le lien dans la description. Je t'invite également une nouvelle fois à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.